C'était une grande première pour le petit orceau ce week-end, à 6 ans, le fils du regretté Gaspard Huliel a eu le droit d'assister à son premier grand concert. Invité au festival parisien My Love Green avec sa mère Gaëlle Pietri, il a pu chanter et danser au son des meilleurs tubes de la chanteuse Angèle, dont il semble assez faible, et il a bien sûr été photographié sous toutes les coutures par sa maman, fier de son amour. C'est un petit garçon heureux qui a vécu son premier concert ce week-end, le jeune orceau, 6 ans, a profité d'un show exceptionnel de la belle J'Angèle, qui a bravé la pluie et les orages pour satisfaire ses fans parisiens venus à l'écouter au festival. Accompagné de sa maman, Gaëlle Pietri, le garçonné de 6 ans a eu l'air de s'être bien amusé, du moins si l'on en croit la photo postée en story par la mannequin Corse, très fière. Accompagné d'un autre petit garçon, son amour a dû bien danser et chanter en évitant, on l'espère, les torrents de pluie qui se sont abattus sur la capitale ce samedi, obligeant les organisateurs à annuler la fin de... Une mésaventure qui n'a sans doute pas gâché le plaisir de Gaëlle Pietri de rendre son petit garçon heureux. Il faut dire que le jeune garçonné a déjà connu la pire des épreuves. Quelques jours après son sixième anniversaire, il avait eu le malheur de perdre son père, l'acteur Gaspard Huliel, dans un accident de ski. A 37 ans, l'acteur avait en effet succombé au début de l'année à un choc avec un autre skieur, un drame qui s'était déroulé alors qu'il était en vacances avec son petit torseau et Gaëlle Pietri, dont il s'était séparé depuis plusieurs mois dans la plus grande... Très digne lors de la cérémonie des obsèques, le petit garçon avait été très entouré par sa mère, bien sûr, mais également par ses grands-parents et par les amis proches de son père. Lundenter lui avait d'ailleurs adressé un touchant message, on s'est toujours demandé, nous ses copains, si ton papa n'était pas un... Il savait attirer les papillons de jour et de nuit. Il était Peter Pan et nous étions ses enfants perdus, avait-il expliqué. Une belle attention qui doit l'avoir touché, même s'il est difficile de tout comprendre à six ans, depuis le drame, en tout cas, le petit garçon est choyé par sa maman, qui donne régulièrement de ses nouvelles et les mène visiter le monde entier. Des voyages qui apaisent peut-être, un peu leur chagrin.